Avec grand plaisir, Rebecca, est-ce que vous êtes là ? Nous, on est là, et je suis en compagnie de Céline. Céline, comment vous vous sentez ? Un peu tendue, mais écoutez, je suis là, donc... Je peux vous poser une petite question ? Bien sûr. Est-ce que les surprises vous décoiffent, ou est-ce que vous êtes toujours coiffée comme ça ? Je suis toujours coiffée comme ça. Et si là, je voulais les redire un peu, juste dans ma loge, je peux y toucher, ou... Ah non, non, y'a pas moyen, non, non. Pas moyen ? Non. Pascal et Laurent, moi, éventuellement, je me ferais bien la même. Oui, très bien. Écoutez, c'est à votre choix, en fait, Rebecca, si vous voulez ressembler à Céline. En attendant que vous... Elle est ravissante, en tout cas. En attendant que vous rédiciez vos cheveux, Rebecca, on va à nous accueillir peut-être quelqu'un sur ce plateau. Oui, on va savoir qui a une vérité ce soir dans cette émission à révéler à Céline. Et nous allons savoir tout de suite, mesdames et messieurs, en accueillant Alexandra. Applaudissements. Bonsoir. Prenez place. Ça va, Alexandra ? Ça va, ça va. Bon. C'est un combat difficile ce soir pour vous ? Oui, un petit peu, quand même. J'ai hâte de vous voir, là. Vous avez un peu la même coiffure que Rebecca, vous. Oui, un petit peu. D'accord. C'est un combat difficile ce soir, parce que vous avez demandé à la personne qu'on vient de voir de faire un choix important. Est-ce qu'on peut savoir qui est Céline pour vous ? Alors, Céline, c'est ma petite amie. Et donc, on s'est rencontrés il y a environ 2 ans. Puis on s'est quittés. Et en fait, ce soir, j'aimerais lui demander de faire sa vie avec moi et de signer le Pax avec moi. De signer un Pax avec vous et de revenir vivre avec vous, parce que vous êtes séparés pour l'instant. Non, pour l'instant, on est ensemble, mais c'est un peu... Un peu compliqué. Il y a quelqu'un d'autre, en fait, aussi. Donc, elle hésite entre l'autre personne et moi. Que les choses soient claires, Alexandra, parce que vous, vous venez sur ce plateau de votre libre choix, bien entendu. Oui. Céline, comme vous, vit son homosexualité au grand jour, l'assume et n'a pas de problème à ce qu'on dise qu'elle est homosexuelle et qu'elle a une histoire avec vous. Ah non, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est même elle qui me l'a fait faire mon coming out, quelque part. Le coming out, c'est-à-dire la révélation de votre homosexualité à l'entourage. Donc, tout le monde est au courant, il n'y a pas de problème. Alors, on l'a bien compris, Céline a quelqu'un d'autre dans son cœur en ce moment. Elle hésite entre vous et cette personne. Voilà. Vous vivez pourtant ensemble et vous avez une vie un peu tumultueuse et ce n'est pas toujours simple de gérer votre relation avec Céline. On peut savoir pourquoi ? Alors, Céline a un caractère assez... Elle sait ce qu'elle veut, on va dire, et elle est très jalouse, très possessive. Et moi, j'ai beaucoup d'amis, j'aime bien faire la fête, etc. Et en fait, on ne vivait pas ensemble. Elle habite en Bretagne et moi à Paris, donc au téléphone. Elle n'avait pas beaucoup confiance en moi. Et... À juste titre ou pas ? Non, justement, non. Vous êtes droite comme elle. Ah oui, oui. J'aime bien m'amuser. C'est vrai que j'aime bien... J'aime bien plaire, etc. Comme tout le monde. Mais ça s'arrête là. Je ne suis pas... Je ne vais pas voir ailleurs. Non, non. Vous êtes fidèle. Oui. Et ça, j'ai constante. Oui. Alors, comment le cœur de Céline en est-il venu à balancer entre vous et quelqu'un d'autre ? Explication en image. Alexandra, version petite fille, c'est une enfant qui sourit comme elle respire. Elle est douce, elle est tendre. Alexandra, version jeune fille, c'est une femme qui vivra comme elle désire. Elle ne croit pas au prince charmant et elle découvre un jour dans sa vie qu'il n'y a pas plus charmant qu'une femme. C'est dit, c'est fait, on ne la verra pas avec un garçon. Et c'est à l'âge de 20 ans qu'elle va enfin oser conjuguer l'amour en féminin avec Céline. Elle se rencontre, on se fréquente, on s'apprivoise, on se séduit, on s'aime. Alexandra s'affirme, elle s'épanouit auprès de Céline et se découvre à sa famille. Bonheur, ses parents l'acceptent. C'est l'amour en pleine lumière. Et c'est aussi l'amour et ses ombres. Céline se révèle jalouse, possessive. Alexandra étouffe, elle se sépare. Alexandra se retrouve seule avec elle-même, loin de la femme qu'elle aime à présent en silence. Elle repense pendant de longues semaines à leur histoire d'amour, obsédante comme le refrain d'une chanson. Elle se sent trop fière pour faire le premier pas, lui parler et lui dire ses mots d'amour sans savoir si elle les acceptera. Puis Céline revient avec un « je t'aime », mais je suis avec une autre. Et entre les deux, son cœur balance. L'amour semble partir en fumée. Alexandra croit leur amour perdu, mais Céline est toujours présente. Elle joue l'amour à trois. Elle papillonne entre deux femmes. Alexandra, trop amoureuse, s'incline face à la situation. Ce soir, Alexandra va forcer le destin. Elle veut être la seule et unique femme dans le cœur de Céline. Et pour cela, elle va lui faire la plus belle des demandes. Céline va-t-elle accepter l'amour au singulier ? C'est-à-dire que la chanteuse dont vous êtes fan, c'est Mylène Farmer. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire, qu'est-ce qui fait dire à votre cœur que Céline est bien la femme de votre vie ? Je l'aime et je l'aime pour ses qualités, ses défauts. Ça fait quand même deux ans qu'on se connaît. Et bien qu'il y ait eu des problèmes, etc., je sais que c'est elle. Parce que voilà, je l'aime pour ce qu'elle est et j'aime pour elle. Est-ce qu'elle vous a apporté le fait aussi d'assumer mieux votre homosexualité ? Dans un monde où on le sait bien encore, c'est pas toujours simple de l'assumer, notamment socialement. Moi, je l'assumais pas du tout. Je le savais et que j'étais homo, ça, c'est sûr, mais je l'assumais pas du tout. Vous le cachiez complètement ? Ah oui. Déjà, c'est grâce à elle. Si je l'ai dit à mes parents, c'est pour elle. Comment ils ont vécu ? Ma mère, c'était très difficile. Mon père, il parle pas beaucoup, donc j'en ai plus parlé avec lui cette année. Ça va mieux, parce que ça fait quand même un an, maintenant qu'ils sont au courant. Et bon, c'était un peu difficile. Ma mère a encore beaucoup de mal à l'accepter. Elle accepte, mais elle veut pas savoir, c'est tout. Mais autrement, non, non, ça va, ça s'est bien passé. Pour ça, il y a pas eu trop de problème. Ils connaissent Céline ? Oui, oui, elle vient souvent à la maison. Non, non, ils la connaissent bien. Ils adorent, ça se passe très bien. Pour ça, il y a pas de problème. Alors qu'on comprenne bien, Alexandra, ce soir, qu'est-ce que vous voulez demander très précisément à Céline ? Mais je lui demandais de s'unir avec moi et qu'on fasse notre vie ensemble, qu'on vive ensemble. Et donc d'abandonner cette autre relation ? Oui, aussi, en même temps, en tant qu'à faire. Oui. Et vous allez la demander en paxe. Oui, parce qu'il y a le mariage en France. C'est quelque chose d'assez administratif pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez ce soir, comme pour nous, d'ailleurs. Oui, mais... C'est assez nouveau. Est-ce que c'est tellement important, cette notion de paxe ? Ça ressemble vraiment à un mariage pour vous. Non, c'est pas un mariage. Le mariage, c'est mieux. Maintenant, c'est la seule chose qui existe en France pour pouvoir montrer qu'on est ensemble. Et je pense que c'est pour lui prouver qu'elle peut me faire confiance et... Voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais oui. Je pense que pour les homos, il y a que ça. C'est le mariage, donc... C'est à la fois une officialisation et quelque chose de symbolique. Voilà, c'est le symbole. C'est surtout pour le symbole. Le fait qu'elle soit partie avec une autre fille, je pense que ça doit pas être très différent des couples étudiants. C'est pas partie avec une autre fille. Non, mais elle a son coeur qui est... Elle a rencontré une autre fille. On n'était plus ensemble et elle est revenue après et elle croyait qu'elle m'aimait plus. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle m'aimait toujours. Ah, classique. Quand on va voir ailleurs, on s'aperçoit souvent ce qui nous a... Ce qui nous a manqué. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez lui faire confiance si elle accepte ce soir ? Est-ce que son coeur va pas continuer comme ça à aller... Moi, oui, je lui fais confiance. Maintenant, c'est elle. C'est elle de me faire confiance et de plus être jalouse et aussi possessive. De faire confiance, de voir que, voilà, c'est elle que j'aime et personne d'autre. Vous pensez qu'il y a de fortes chances qu'elle accepte ce soir de choisir enfin ? Franchement, je sais pas. Vous ne savez pas ? Je sais pas du tout. Ça va être tout l'un, tout l'autre, mais j'ai confiance. Vous avez confiance. Franchement, j'ai confiance. Vous êtes prête à assumer néanmoins que le rideau reste fermé ce soir ? Bah oui. Si jamais le rideau reste fermé, je l'embêterai plus. Je la laisserai vivre heureuse et puis voilà. C'est ce que vous allez lui dire aussi. Voilà. Et vous allez tomber amoureuse d'un homme ? Oh, de vous. On souhaite en tout cas la meilleure des issues à votre démarche, Alexandra. On va vous abandonner là quelques petits instants. On va rester cool, silencieuse. Le temps pour nous de recevoir Céline de l'autre côté du plateau. Céline qui a peut-être réussi à décoiffer Rebecca. Rebecca. Non, finalement, j'ai gardé mes cheveux comme ça. Je n'ai pas réussi à la coiffer, donc voilà, il n'y a rien à faire. Céline, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Je vais vous demander de suivre Sam. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Ça va bien ? Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Céline ? Ça va, ça va. Moi, je la trouve très bien, votre coiffure. Rebecca, elle est un peu classique. Vous savez, il ne faut pas vous laisser faire. Vous connaissez l'émission ? Oui, oui. Vous la regardez ? Oui. Et vous vous êtes déjà dit, tiens, un jour, j'y serai ? Pas du tout, non, je ne m'y attendais pas du tout, mais alors, pas du tout. On est bien. Eh bien, voilà. Mieux qu'à la télé. Je plaisance. Mieux qu'à la télé ? Vous voulez que ce soit ça que l'inverse. Vous êtes là, vous y êtes, Céline, et si vous y êtes, vous le savez, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter, bien sûr. Petite idée ? Absolument pas. Absolument pas. Un petit doute, mais je sais pas. Un ami, une amie que vous n'avez pas eue depuis très longtemps, un ex-petit copain qui veut vous déclarer son amour, un collègue de travail ? Pas d'idée. Est-ce que vous voulez un indice ? Bien sûr. Alors, je vais vous demander de regarder l'écran qui est situé au-dessus de votre tête, s'il vous plaît. Dans la vie, Céline, est-ce que tu fais ce que tu peux ou est-ce que tu fais ce que tu veux ? Vous savez qu'on dit souvent que quand on veut, on peut. Oui, on le dit, mais c'est pas aussi simple que ça. Vous êtes plutôt du genre à choisir votre vie et à prendre des décisions de manière très claire et presque, j'allais dire, définitive, en vous convainquant des choses et en ne revenant pas en arrière ? Au bout d'un moment, oui. Il me faut du temps, mais quand j'ai pris une décision, oui, c'est définitif. Est-ce qu'on irait voir un 2e témoignage avant de savoir qui est de l'autre côté du rideau ? Oui, parce que ça ne va pas trop... Vous voulez bien ? Oui. J'espère qu'il va vous aider davantage, regardez. Céline, est-ce que tu crois que choisir, ça veut dire renoncer ? Ah, la notion de choix, toujours une notion très importante dans la vie. On a tous à faire des choix. On dit que choisir, c'est mourir un peu. En tout cas, c'est souvent renoncer à d'autres choses. Est-ce que quand vous faites des choix, vous êtes... Vous êtes contentes de ce choix et vous ne regrettez pas ce à quoi vous avez renoncé ? Excusez-moi. Vous voulez un peu d'eau ? Non, ça va, le saut. Je ne sais pas si les indices vous ont mis sur la voie, mais vous savez qu'arrivée à ce stade de l'émission, on vous a laissé un petit peu réfléchir pendant la publicité. Vous pouvez décider de voir qui est de l'autre côté du rideau ou vous pouvez aussi décider de dire, écoutez, j'arrête là et je rentre chez moi. Est-ce que vous voulez savoir qui vous a invité ce soir ? Tant qu'à faire, je suis là, donc oui, bien sûr. On y va ? Oui. Alors regardez cet écran et la régie va faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité. T'es trop forte. Je ne m'y attendais pas. Non ? Non. Vous connaissez ce visage ? Bien sûr. Vous connaissez ce prénom ? Oui. Alex. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? Bien sûr. Oui ou non ? Oui. Oui, bien sûr. Vous en doutez ? Oui. Alors c'est à vous. Donc si je suis venue là ce soir, c'est pour te dire déjà que je t'aime. Et aussi pour te demander si tu ne veux pas faire ta vie avec moi et qu'on signe le Pax ensemble. Elle m'a quand même accompagnée à l'émission. Trop bien jouée, quoi. Vous attendiez à cette démarche ? Non, pas du tout, non. Non, ça me fait plaisir. Vous ne pensiez pas qu'Alexandra était suffisamment amoureuse pour transcender sa timidité et venir ici sur le plateau, vous dire son amour et vous proposer cette vie commune ? Si je sais qu'elle en est capable, non, ça ne m'étonne pas à adopter elle, non, c'est clair. Je sais... Oh là là. Vous avez un peu d'eau ? Je suis livreur d'eau, moi. C'est mon truc. Le porteur d'eau. C'est un beau métier. Merci, Prédo. Porteur d'eau. Merci, Prédo. Ça va, Céline ? Respirez un peu. Ça va, ça va, ça va. Merci. Alexandra, pendant que Céline retrouve ses esprits, vous voulez lui dire quelque chose ? Vous voulez détailler un petit peu ce que vous avez dit ou vous vous en tenez là ? Non, mais je ne sais plus trop quoi dire, en fait. Et voilà, non, je voulais juste lui dire que je l'aime et que, bah, si... Même si elle ne veut pas, eh bien, ce n'est pas grave, je la laisserai vivre heureuse et je n'embêterai plus. C'est tout. Mais j'espère quand même qu'elle va l'ouvrir le rideau. Comment je le déchire ? Bah, ouais. C'est ce qu'on espère tous, bien évidemment, mais c'est sa liberté. Ça sera son choix. On nous a parlé un peu de votre histoire de manière très discrète, ne vous inquiétez pas, en nous disant que vous avez eu une petite séparation et que vous l'aviez beaucoup aidée à assumer son homosexualité, que c'était très important pour elle, votre histoire, évidemment, et qu'aujourd'hui, elle est heureuse de pouvoir l'assumer, d'en parler à ses parents et d'en parler autour d'elle. C'est une démarche donc importante pour elle, ce soir, de venir ici. C'est aussi, je vais presque dire, une démarche pour le combat que vous menez, j'imagine, un petit peu d'en parler normalement, comme si de rien n'était, et sans que les gens vous jettent des yeux incroyables. Mais elle nous a aussi dit que vous aviez eu une légère histoire d'amour quand vous vous êtes séparés et que votre coeur a un peu chaviré. Donc elle n'est pas totalement sûre que vous soyez ce soir libre pour elle. Vous allez nous donner la réponse dans quelques instants, j'imagine. Oui, mais... C'est un double choix qu'Alexandra vous demande. Elle m'a quittée et, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et ensuite, elle est revenue et, voilà, ça m'a perturbée parce que c'est une personne que j'ai énormément aimée. Et donc, je ne sais pas quoi faire. J'aime deux personnes, en fait. Voilà. Et ça fait plusieurs mois que j'essaie de faire un choix. Donc c'est vrai que ce soir, donner une réponse à ça, maintenant, c'est très dur. C'est difficile. Oui. Je crois qu'Alexandra veut aussi vous donner une marque de confiance, en tout cas, que vous lui fassiez confiance. Cette démarche, c'est aussi vous dire, fais-moi confiance, je suis sûre de mes sentiments. Oui, c'est ça. Mais je te crois, je sais très bien que tu veux, mais ça, je le sais. C'est des vôtres dont vous voudriez être sûre, c'est ça ? Je suis sûre de mes sentiments. Le problème, c'est que, voilà, je... Je l'aime de personne. C'est... Je sais pas si c'est difficile à comprendre, mais c'est dur. Donc... C'était quoi, ta question, exactement ? Le taxe, c'est ça ? Oui. Le pack, c'est donc le choix, par définition. C'est un engagement, oui. C'est un engagement. Céline ? Oui ? Je vais vous demander de vous lever. De vous placer face à ce rideau... Tout ça, la croix, là. Qui vous sépare, pour l'instant, d'Alexandra. Qui voudrait que ce rideau s'ouvre, justement, et que vous acceptiez la vie commune avec elle, et un engagement d'essayer de construire vraiment, sur des bases solides, votre histoire d'amour, et de faire ce choix que vous n'arrivez pas à faire. Vous savez que vous êtes totalement libre, ce soir, de laisser ce rideau fermé ou de l'ouvrir, comme elle le demande. Si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez de faire ce choix en sa faveur. Sinon, c'est que pour ce soir, en tout cas, vous ne voulez pas faire ce choix. Pour ce soir, bien sûr. Après, pour le restant de votre vie, c'est... C'est votre coeur qui parlera, et c'est votre histoire, et ça vous regarde. Mais ce soir, disons, symboliquement. Et c'est vrai que là, ça fait tellement longtemps que j'hésite que là, elle me met vraiment au pied du mur. Je crois que c'était un peu le but de la démarche, effectivement. Puisqu'elle a dit que si vous n'ouvriez pas le rideau, elle vous laisserait tranquille. Mais je crois que c'est peut-être aussi une façon de dire qu'elle considérera que vous avez peut-être mis un point final. Céline, qu'est-ce que vous décidez ? Je ne sais jamais ce que je veux, alors ça va être dur de... Qu'est-ce que vous dites, là ? Je me dis que... Vous dites quoi ? Je me dis qu'il y a la personne que j'aime qui est en face, c'est qu'il y a une autre personne qui m'attend, et... 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 C'est bien que je vais être obligé. Bon, oui. Excusez-moi. Oui. Pardon ? Oui, je... Vous l'ouvrez ? Oui ! Allez-y. C'est bon, c'est bon. 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 Céline, merci d'avoir ouvert ce rideau. On a bien l'impression que vous ne le regretterez pas, mais on va vous laisser vous retrouver tranquillement avec Alexandra, parce que je pense que vous avez plein de choses à vous dire. Tranquillement, l'épreuve a été rude. En tout cas, merci beaucoup.